Les amis, salut ! Regardez cette image. Ainsi qu'à l'ensemble du peuple frère du Niger, que nous remercions tous pour cet accueil très chaleureux et très convivial. L'audience qui nous a été accordée par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a porté globalement sur les principales décisions qui ont été prises par leur excellence le colonel Asmi Goïta. Et son homologue du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, après les sanctions de la CEDEAO. Décision mentionnée dans le communiqué conjoint du 31 juillet 2023. Notamment la solidarité très forte à l'endroit du peuple nigérien avec lequel nous partageons à la fois l'histoire et la géographie. Également le refus catégorique pour le Mali ainsi que le Burkina Faso d'exécuter ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines prises contre le peuple nigérien. Et enfin, le plus important, c'est réitérer la participation active, effective et pleine du Mali et du Burkina Faso aux opérations de légitime défense en cas d'agression de la CEDEAO contre le Niger. Je tiens ici à le préciser que toute intervention militaire contre la souveraineté d'un pays ne représente autre chose qu'une agression. Bien entendu, l'agression que le Burkina Faso et le Mali rejettent catégoriquement. Nous avons réitéré, bien entendu, la décision du président Gouita et du président Traoré de participer pleinement aux opérations de légitime défense aux côtés des forces de défense et de sécurité du Niger. Ce sont des décisions mûrement réfléchies. Je tiens ici à rappeler que ça fait plus de dix ans que le Burkina Faso, le Mali et le Niger gérons les conséquences négatives, conséquences socio-économiques, conséquences sécuritaires, conséquences politiques, conséquences humanitaires de l'aventure hasardeuse de l'OTAN en Libye. Bien entendu, se pose la question, si ça nous a pris dix ans, accepter encore une autre aventure de la même nature au Niger nous prendrait combien d'années ? On ne sait pas, vingt ans, trente ans, quarante ans, cinquante ans, une chose est sûre, le président Gouita et le président Traoré ont clairement dit non, non et non. Nous n'accepterons pas d'intervention militaire au Niger. C'est l'envoi de notre survie. Bien entendu, les chefs d'État du Mali et du Burkina ont pris la ferme décision de laisser des actifs et non des passifs aux générations futures. À l'endroit de la CEDEA, nous avons deux messages. Le premier message, c'est que nous leur demandons très clairement de cesser d'affamer nos peuples. Nous n'avons pas besoin de sanctions. Je pense qu'il y a énormément d'accès à la souffrance que nos populations traversent. Deuxième message, qui est également un message important, nous apprécions bien les ultimatums. Je pense que la CEDEA se trompe lourdement de destinataire. Il faudra adresser ces ultimatums aux groupes terroristes. Et ça fait dix ans que nous attendons cela. Je pense que nous serons très heureux pour une fois que ces ultimatums soient adressés aux groupes terroristes. Ensuite, à l'endroit du peuple frère du Niger, ce sont des moments difficiles. Le Mali et le Burkina Faso ont traversé des épreuves similaires. Nous tenons à leur assurer très fermement de notre soutien et de notre solidarité. Nous restons résilients et stoïques pour reprendre les propos de son Excellence le Colonel Azimé Goïta. Tout ce qui est substantiel et positif ne peut s'obtenir dans la facilité. Avec un million de personnes, c'est impossible. Aujourd'hui, avec 20, 30, 50, 100, un milliard de personnes, ce n'est plus possible. Ils vont se mettre en danger. Ils le savent. Ils le savent très bien. C'est à la France de changer sa politique. Et il ne se passe pas. Partez avec vos bases militaires. Libérez les pays africains avec vos histoires de monnaie qu'on appelle France CFA. Revoyons le contrat ou les accords coloniques. C'est de ça qui est question. Nous ne devons pas avoir les contrats bidons avec vous. On doit avoir les contrats commerciaux. Simplement, des gagnants-gagnants, pas des dettes, pas de ceci. Vous êtes venus comme Sakharawadi, comme Sakharawadi, comme dans un casino. Vous avez joué, vous avez perdu. Après, vous nous endettez. Vous créez des institutions pour nous maintenir dans la misère. Et vous vous êtes tournés. Quand on proteste, on conteste cela. Attends. Wake up from your deep sleep. Thank you, friends, for watching. Bye bye.